Voilà, c'est lancé. Céline, on est donc le 14 juillet et on fait cette guidance ensemble pour toi. Alors, dis-moi pourquoi tu l'as voulu, dans les grandes lignes, tu sais comment ça se passe. Alors, professionnellement déjà, je voulais savoir un petit peu ce qu'il en est. Oui. Santé. Santé ? Oui. J'aime pas trop faire santé, mais bon. Et voilà, après à toi de voir si on te donne autre chose. D'accord, on va. Ça marche. D'accord. Je sais pas pourquoi tout de suite on me parle de ta mère. Qu'est-ce qui... Ah. T'as encore ta maman ? Non, on a fait une guidance avec ma maman. L'année dernière, on était avec ma maman. Ah, tu vois, tout de suite j'entends maman. C'est marrant ça. Ouais, donc elle est de l'autre côté. Oui. Ah, bah sûrement qu'elle doit être là alors, parce que tout de suite on m'a fait penser à ta maman. D'accord. D'accord. Ok. Il y a un M dans son prénom ? Comment elle s'appelle ? Oui. Maria. Ah ! Allez, Maria, bonjour. Maria, elle me dit que tu t'inquiètes de trop. Ah, je peux dire. Et en rapport, justement, avec ta santé, qu'il y a quelque chose. Elle me dit que tu t'inquiètes de trop. Ouais. Elle dit, je suis là pour veiller sur toi. D'accord. Alors, je sais pas quel est ton souci de santé, mais tu dois te détendre et... voilà. Ok. T'as un rendez-vous avec un médecin ou quelque chose de prévu ? Oui. Parce qu'elle me dit qu'elle a organisé une rencontre avec un médecin. C'est pas le médecin que t'as d'habitude ? Non. Ouais. Elle a organisé une rencontre avec un médecin qui, voilà, va pouvoir, je sais pas, arranger ton problème ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est elle qui a bidouillé ça. On va dire ça comme ça. D'accord ? D'accord. Ok. Écoute, elle me dit que tu seras agréablement surprise. Donc, voilà. Ok. Je peux te demander de quoi il s'agit ? Qu'est-ce que t'as comme souci de santé ? Alors, je me suis fait opérer là au niveau de la jambe. Oui. Récemment, des varices. Et c'est très douloureux. Donc, ça fait maintenant trois semaines que j'ai mal en fait. C'est en permanence. D'accord. Là, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Ok. Et ça fait trois semaines, je ne pensais pas que c'était aussi douloureux. Et je vais me faire opérer le 25 et ça, c'est sur le plan chirurgical. D'accord. Non, mais elle dit que tu ne dois pas t'inquiéter. Bon, ben voilà. Ne t'inquiète pas. Et que tu seras agréablement surprise, je pense que ça veut dire que ça va aller beaucoup mieux ou que, voilà, ça va être un chirurgien qui va vraiment bien s'occuper de toi. D'accord ? Ben tant mieux, tu vois. Je pense que tu étais tellement dans la demande intérieurement qu'elle a préféré venir tout de suite pour te rassurer. C'est une bonne chose. Oui, super. Merci. T'es un garçon ? Oui. Je ne sais pas, elle me parle de ton garçon maintenant. Elle me dit qu'elle est fière. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Elle me dit que tu peux être fière. Je suis fière. Elle te montre deux doigts et elle dit qu'elle peut être fière. C'était mal barré avant ? Oui. C'est ce qu'elle me dit. C'était mal barré. Ok. Elle me dit de te dire que c'est la fin de tes ennuis. Mais de manière générale. Ok. D'accord ? Ok. Elle a une façon de parler assez rigolote parce qu'elle est partie quand ta maman ? Parce que là, elle me dit que pour le professionnel, tu dois arrêter de te prendre la tête. C'est les mots qu'elle utilise, ce n'est pas moi. Ça fait au moins six ans qu'elle est morte ma mère. D'accord. Ok. Elle me dit que pour le professionnel, pour le boulot, tu dois arrêter de te prendre la tête. D'accord. Tu y penses beaucoup ? Oui. Oui, d'accord. Je suis vraiment plus bien. Tu veux changer de taf, c'est ça ? Tu veux changer de boulot ? Oui. Oui. Elle me dit, laisse venir, tu sais bien qu'il y a autre chose de prévu. Ok. Tu sais déjà où tu veux, tu sais ce que tu veux faire ? Tu as eu une proposition ? Non, un peu. D'accord. Non, parce qu'elle me dit, tu sais bien. Quand elle dit, tu sais bien, c'est que peut-être tu as déjà eu une info, mais que tu ne t'es pas rendu compte que c'était un nouveau boulot pour toi. Elle me dit que tu vas partir et que tu vas aller à un nouveau travail. Ouf ! Mais que ça va se faire rapidement. Ça veut dire que tu vas quitter pour aller à un autre, tout de suite. Il n'y a pas de break. D'accord ? D'accord. Concrètement, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de période d'attente. Uh-huh. Mais je vois ça relativement rapidement. Je vois ça avant la fin de l'année. D'accord. C'est marrant parce que je vois 3 et 2. Pour moi, ça ferait 5 mois. On est quoi là ? Juillet ? 7 et 5, ça fait 12 si je ne me plante pas. D'accord, c'est ça qu'elle veut dire. Donc, c'est comme si tu restais encore 3 mois à ton boulot et que les 2 prochains mois seraient au nouveau boulot. Donc, je dirais novembre, décembre, nouveau boulot. D'accord ? D'accord. Ok. Je te vois radieuse, je te vois souriante. Ça va vraiment te plaire. Je ne sais absolument pas dans quoi. Mais en tout cas, tu es super épanouie. Tu es vachement bien. Comme si tu avais toujours été là-bas. Ok. Super. Tu fais quoi actuellement ? Je suis assistante commerciale. D'accord. Ça me parle. Je l'ai été pendant 30 ans. 20 ans. On ne peut plus. Je comprends. Non, mais là, c'est bizarre. C'est comme si c'était avec des gens que tu connais. Des gens avec qui tu es vachement bien. Je te vois vraiment dans un environnement très agréable. Alors, on va laisser venir. Je ne peux pas te dire où. Je ne le vois pas. Je vois une équipe. Je vois cinq personnes autour de toi. Ou avec toi. Je vois une petite équipe. D'accord ? Mais surtout, on voit que tu es épanouie et que c'est des gens avec qui tu es vraiment à l'aise. Comme si tu les connaissais. Ok. Est-ce que c'est possible que tu partes chez un de tes clients ? Non. Écoute, en tout cas, là, je te vois vraiment bien. Après tout, tu me diras que c'est l'essentiel. Ok. Elle me dit que ça va être une surprise. Ok. C'est comme si tu avais une amie ou une ancienne collègue qui te permet de trouver ce nouveau job et que tu la rejoindrais. Ça me parle de fou. Ou que tu la rejoindrais. Ça me parle, ça, alors ? Ça me parle. Pas que je le rejoins, mais j'ai un collègue de travail, en fait, qui m'a proposé de rentrer dans l'assurance de son cousin. D'accord. Ok. Mais j'ai l'impression que c'est ça, tu vois, on te prend, on te met là et c'est quelqu'un que tu connais. Mais ça va se faire a priori. Si ça doit se faire, ça se fait rapidement parce que lui part et ce serait pour remplacer son cousin. Mais ça se fait rapidement dans ce cas. Ok. Et ils sont une grande équipe là-bas, dans cette assurance ? Écoute, ils sont pas mal, ouais. Mais bon, c'est par petit groupe, en fait. D'accord. Moi, je voyais ce groupe de cinq, c'est pour ça que je te pose la question. Écoute, c'est fort possible que je te vois vraiment super contente, comme si t'étais en terrain connu, je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Ok. C'est pas, c'est pas l'inconnu, c'est pas, c'est pas comme si tu devais recommencer de zéro et faire tes preuves. C'est comme si on te connaissait déjà. Tu vois, c'est ça qui est particulier dans le ressenti. D'accord. C'est pour ça que je me suis dit, c'est collègue ou c'est ami ou c'est, voilà, quelqu'un que tu connais, il y a un dénominateur commun déjà. Mais ta maman pétard, elle a l'énergie, je te dis pas les frissons que j'ai mis jusque sur la jambe. Terrible. Alors, je sais pas pourquoi elle me parle d'un grand-père. Elle me dit ton grand-père, donc elle dit pas son père. Alors, est-ce que ce serait ton grand-père paternel ? Elle me dit de te dire qu'elle est avec ton grand-père. Elle est avec mon grand-père ? Bah, elle dit ton grand-père. D'accord. Mais elle dit pas mon père, tu vois. Ouais. Ok. J'imagine que c'est le père de ton père, du coup, de qui elle me parle. Ok. Il y a un J dans le prénom. Non. Ah bah si, Jean, mais ça c'est son père. Ah, alors c'est quand même, alors c'est lui. Mais pourquoi elle dit ton grand-père au lieu de dire mon père ? Enfin bon, c'est pour que tu saches qui c'est, sûrement. Ok, d'accord. Par contre, je sais pas, bon, moi je la suis, hein, je... Elle me fait comprendre que la femme de Jean, donc sa mère, est très malade. Elle est pas bien. Non, elle est pas bien en ce moment. Elle vit encore ? Ouais, elle vit encore. Ah ouais ! Ah bah elle est pas bien du tout, hein. D'accord. Je crois que j'ai un peu obligé de t'annoncer que c'est... Elle a très envie de partir, d'accord ? T'as grand-mère. D'accord. Ok. Elle souffre beaucoup ? C'est-à-dire que ça, j'ai eu le téléphone. C'est pas... En tout cas, elle est pas bien. Elle est très fatiguée, elle est très amoindrie, on va dire. Et... C'est comme si elle n'ait plus goût à rien, tu vois, qu'elle est assez... Bizarre parce qu'elle est vachement dynamique, elle y sort souvent. Mais là, elle est... Ou alors ça va venir, hein, mais... Elle est pas bien du tout. Ok. Pareil, problème de jambes. On me montre une cheville, une jambe. Une jambe, c'est moi ? Ouais, je sais bien. Ben non... Mon papa. Mon papa. Ton papa ? Mon papa. On me montre une jambe et une cheville. C'est surtout ça. T'as plus la cheville que la jambe. Ça parle ? L'ensemble. Non, c'est vraiment l'ensemble. Qui c'est qui boite ? Mon père. Il boite ? On me parle de boiter. J'ai drôle d'énergie, là. C'est pas terrible, hein. Je te le cache pas. Comme s'il y avait des choses qui traînaient, qui duraient longtemps. Ton père, il est séparé de ta maman ? Oui. Ah. Il y a un sentiment de solitude chez lui. Il est avec personne, il s'est pas remis avec quelqu'un. Voilà, pareil. Tu vois, c'est le même sentiment un peu que j'avais pour ta grand-mère. Ouais. Dépression, comme ça. Enfin, voilà. C'est un malaise, une mélancolie. Je sais pas comment t'expliquer, mais... C'est pas agréable comme ressenti, tu vois. Non. Quelqu'un qui n'attend plus rien de la vie. C'est un peu ça, en fait. C'est pas. C'est bizarre parce qu'on me montre cette histoire de jambes, là. On me parle de cette cheville et tout. On me dit que c'est cassé. Et on me montre comme du bois qu'on craque. Et on m'a montré cette os qui craque. C'est pas très agréable, mais c'est pas dans le sens littéral qu'il faut le prendre. C'est comme si quelque chose avait craqué, justement, dans la vie de ton père. Comme si il y avait une cassure, on va dire ça comme ça. D'accord. C'est ça. Les images sont symboliques, mais elles veulent dire autre chose. Ok. Je m'excuse de demander ça, mais il boit ton papa ? Oui. Ouais. Est-ce qu'on me montre des moments de solitude ? Oui. Elle est un peu désolée, Maria, de tout ça. Quand elle regarde l'ensemble, elle voit que les choses ont beaucoup changé. Et ça la désole. Elle me dit de te dire qu'elle voit tout. Elle me surveille. Non, surveille, c'est pas le mot. Elle est près de vous, mais elle voit tout. Elle voit tout ce qui se passe. Elle me montre une église. Il y a quelqu'un qui va prier à l'église pour elle ? Non. J'ai une église et j'ai... Je ne sais pas si c'est Sainte Thérèse qu'on me montre. Tu sais, j'ai une icône d'une sainte. Peut-être ma grand-mère. Peut-être ma grand-mère. D'accord. C'est sa mère ? Oui. Ah, d'accord. Oui, c'est possible, du coup. Oui. Ben, essaie de te renseigner si elle prie Sainte Thérèse. Oui. Ou une sainte. Je suis une ronde. Je ne suis pas certaine que ce soit Sainte Thérèse. Je ne vois pas les roses. Sainte Thérèse est toujours représentée avec des roses. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit la Vierge. Je n'ai pas l'impression. Parce que la Vierge, on la représente blonde, généralement. Et là, je vois une sainte brune. Ben, tu demanderas. Ça m'intéresserait de ça. Ça m'intéresserait de ce que je voulais demander. Oui. En fait, tu sais, l'église, elle est en forme de croix, comme toutes les églises. Mais je vois de côté, tu vois, la prier de côté dans une alcove spéciale. Ta grand-mère, oui, elle sent aussi beaucoup le vide autour d'elle. Beaucoup de gens qui sont partis. Oui. Beaucoup. Ce n'est pas juste... On me dit vraiment beaucoup. Elle a un peu tendance à se rendre compte. C'est peut-être pour ça qu'on la montre en train de prier. Le vide. C'est pareil. Il y a du vide autour d'elle. À un moment, elle me montre ton fils. Enfin, je ne sais pas si tu en as plusieurs, mais en tout cas celui-là. Et elle dit ça, ça fait sa joie. Ça l'aide. Tu vois. Il y a la joie qui revient quand elle le voit. Je ne sais pas si c'est un rapport avec ce truc de cassé tout à l'heure. Tu te vois, il y a du bois, ton fils. Il y a du bois près de lui. Je ne vois pas. Il aime construire. Il veut faire menuiser. Non, non. Je ne sais pas. J'ai une latte de bois claire. Je ne sais pas ce que c'est. On me parlait de ton fils et on m'a montré ça. On met ça de côté. On verra. Je ne sais pas. Oui. Ce que ça veut vouloir dire. Tu es un peu anxieuse toi dans la vie. Oui, très. Tu n'aimes pas quand tout se passe bien. Ce n'est pas normal. Oui. Elle est en train de me montrer ça. Quand les choses vont bien, tu te dis. Il y a un truc. C'est trop calme. Ce n'est pas normal. C'est ça. Parce que je suis en train de lui demander comment va ta vie. Tu sais. Elle me dit qu'elle s'inquiète. Tu es mariée. Tu es avec quelqu'un. Non. Non, non. Je ne suis pas seule. J'ai quelqu'un près de toi. Tu t'entends bien avec ton ex-mari. Non, non. Pas plus que ça. C'est peut-être quelqu'un qui va venir. Non, mais j'ai quelqu'un près de toi. C'est pour ça. C'est quelqu'un qui va sur la pointe des pieds. C'est quelqu'un de réservé, qui ne s'impose pas. Tu as un bon ami. On va dire ça comme ça. Oui. Quelqu'un sur qui tu peux compter et qui est dans ta vie. Mais cette personne-là, ça ne la dérangerait pas de se mettre en couple avec toi. Donc, est-ce que cette personne, est-ce que cette amie avec qui tu es, moi j'ai quelqu'un qui est quand même très souvent près de toi en fait. C'est pour ça que je pensais que tu étais avec quelqu'un. D'accord. Et je voyais qu'il était sur la réserve, qu'il te respecte beaucoup, il ne veut pas te contrarier. C'est quelqu'un qui va un petit peu toujours dans ton sens pour que justement, il reste dans ton périmètre. Tu vois, il n'ose pas te contredire à cause de ça. Bon. Je suis dans le flot là. Mais tu n'as pas de petit ami. Si, j'ai rencontré quelqu'un là, depuis peu. D'accord. J'ai fait une rencontre, mais il n'est carrément pas comme tu me le décris. D'accord. Et est-ce que tu as un ami dont tu ne te douterais pas qu'il puisse avoir des sentiments pour toi peut-être ? Un bon ami, un copain, tu vois, quelqu'un. J'ai mon meilleur ami homme, il est marié, il est homo. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Non. Écoute, peut-être qu'on me montre quelque chose qui va venir, mais vraiment, j'ai quelqu'un qui veille sur toi, qui est près de toi, qui va toujours dans ton sens parce que voilà, il tient à toi, il ne veut pas te perdre. Et c'est quelqu'un qui n'ose pas de contrarier. D'accord. Ok. Donc, ouvre l'œil. D'accord. Des fois, ça peut être un voisin, je ne sais pas. Ok. Ta mère, elle rigole. Moi, je crois que ta maman, elle fait des... Elle travaille beaucoup pour toi de l'autre côté. Je crois qu'elle fait des bidouilles. Elle bidouille des trucs. Moi, ce que j'essaie de lui demander, qui sait ou si elle peut m'aider, elle rigole et elle fait surprise, tu vois, comme ça, donc... Ah, c'est lui, je n'aime pas les surprises. Ah, c'est peut-être fait exprès. C'est ça. Patience et longueur de temps. Ok. En tout cas, ta maman, elle va bien. Si tu te posais la question, elle va très bien. Elle est en forme. Oui. Elle se met même à faire un peu des pas de danse, comme ça. Je ne sais pas si c'est aussi pour montrer que ses jambes vont bien, je ne sais pas. Je ne sais pas si les jambes, c'est quelque chose de récurrent dans votre famille comme problème. En tout cas, là, elle montre ses jambes et elle danse un petit peu pour te montrer qu'elle va très bien. Ok. Je suis en train de dire, j'étais en train, dans ma tête, de me dire, c'est bizarre parce qu'on s'est parlé le 15 juillet l'année dernière. On est le 14 juillet cette année. Et je ne me souviens, je ne le prends pas mal, je ne me souviens même pas de toi et encore moins de la séance. Et je ne me souviens pas de ta mère. Non, mais je ne vois tellement de personnes, c'est malheureux. J'ai eu un peu honte, mais je ne m'en souviens absolument pas. Et ta mère, elle vient de me dire, et on se reverra encore. Des fois, j'ai des images, tu vois, je peux me souvenir d'un défunt, mais là, rien du tout. Est-ce que tu avais d'autres questions ? Non, pas spécialement. Non. Quel âge il a, ton fils ? Il va avoir 17 ans. D'accord. Parce qu'elle me parlait d'examens, de diplômes, de choses comme ça. Oui. Il est en plein dedans. Il l'a eu. Ah, il l'a eu. C'est pour ça. Oui. Parce que quand elle disait qu'elle était fière, j'avais un rapport à un diplôme. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, tu sais, des fois, le mental s'en mêle. Alors, comme on était en plein dans les brevets, tu vois, même pour ma fille et tout, je t'ai persuadée qu'il avait 15 ans et qu'il avait peut-être passé son brevet. Non, il faut que c'est après, là. Mais d'accord. Très bien, alors. Et un sapé de quoi, alors ? Un sapé de boulangerie. Oui, c'est la boulangerie. Tu sais, je cherche avec le morceau de bois, là. Tu sais que j'ai vu tout à l'heure ? Oui, c'est à part. Alors, à part la planche à pain, je ne vois pas trop. Ou alors, tu sais, la pelle. Oui. Je ne vois que ça. Le grand-père, il faisait quoi comme boulot ? Il travaillait dans une brasserie. Il n'y a pas eu d'autre boulangerie dans la famille ? Non. C'est comme si ton fils ait réalisé le rêve de quelqu'un ou que... Mais on parle du grand-père. C'est comme si le grand-père avait peut-être voulu devenir boulanger et il n'avait pas pu. Il y a quelque chose avec ça. Un rapport avec le grand-père ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on me fait vraiment penser à lui en rapport avec la boulangerie ? Comme s'il y avait une part du grand-père dans ton fils. C'est assez particulier le sentiment. D'accord. Ok. En tout cas, ils sont tous très présents près de toi, autour de toi. Ils sont très, très... Près des vivants, près des incarnés. C'est un drôle de méni-mélo. Je ne sais plus qui est vivant, qui est mort dans l'histoire. Tu vois ? C'est bizarre. C'est très... D'accord. Mais j'ai vraiment ce ressenti de... Je t'avais déjà dit à l'époque, en fait, de sentir... De les sentir, en fait. De sentir vraiment les... Ça ne m'étonne pas. Parce que je te dis, là, j'ai même... Je ne sais plus, dans tout ce que je t'ai dit, tout ce dont on a parlé, qui est vivant, qui est mort ? Parce que le ressenti que j'ai, c'est que tout le monde est très près. Tu vois ? Donc, ça ne m'étonne pas que tu les ressentes comme ça. C'est tout à fait ça ? Mais ils vont tous bien. Ils sont tous dans la lumière. Ils vont tous très bien. D'accord. Ta maman, elle me fait comme ça. Comme une famille unie. C'est ce qu'elle a toujours voulu. L'unité. L'unité. Elle me dit qu'elle aurait dû plus y croire à ce qu'il y a après. Elle y croyait sans y croire. Elle a dit qu'elle aurait dû plus y croire. Elle me dit de te dire, tu sais, c'est vrai. Ok. Tu as une photo de ta maman près de toi, dans ta chambre ? J'ai une photo... Oui, je n'en ai pas dans ma chambre, mais dans le salon. Près de toi ? Oui, d'accord. Près du canapé ? Oui. Non, je t'explique. C'est parce que je te vois allongée et je vois la photo pas loin. J'en ai dit que c'était la chambre, mais ça pouvait être le canapé du salon. D'accord. Elle me dit que quand tu es allongée, que tu penses à elle, tu ne dois pas être triste comme ça. D'accord. Elle te voit triste ? Bon, c'est normal. Oui. Non, non. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. D'accord. Je sais, des fois, ils me montrent des images, mais vraiment, des fois, je n'arrive pas à interpréter. Là, je vois des damiers noirs et blancs. Noirs et blancs, pardon. Alors, je ne sais pas si c'est un tissu. Ça ne te parle pas ? Alors, chez moi, tout est un peu noir et blanc. Tout est noir et blanc ? Parce que là, j'ai tout noir et blanc. C'est un tissu en carreau noir et blanc. Elle m'a montré ça dès qu'on a parlé du salon et du canapé, tu sais. Oui, mon salon, les noirs et blancs. D'accord. Mon canapé. Ok. Tu sais, des fois, ils essayent d'attirer mon attention avec des détails. Là, je n'aurais pu te dire, je vois un tissu. Mais là, c'était les couleurs qui m'ont surtout frappée. Ça me faisait penser un peu, tu sais, au drapeau de fin de course automobile. C'est ça que j'ai bu, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ok. Tu as des maux de tête, souvent ? Oui, parce que moi. Elle me montre quand tu es allongée et elle te masse la tête pour te faire partir le mal de tête. Elle est derrière toi, tu es allongée. Elle se met derrière toi et puis alors elle te masse la tête, comme ça. Elle te masse les trompes. Ok. Ok. Elle me dit que tu dois arrêter de te prendre la tête. Ça vient de là. Elle regarde souvent par-dessus ton épaule quand tu cuisines. D'accord. Je te vois faire et elle est derrière pour regarder si tu fais les choses correctement. C'est une recette à elle que tu fais ? Une recette qu'elle t'a transmise ? Non. D'accord. Non, parce que je vois une grosse gamelle, tu vois. Un truc qui mijote là-dedans. Ah, si, c'est pas bon, il y en a. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et elle regarde s'il s'est bien fait. Non. Elle dit que tu dois arrêter de douter, tu t'en sors bien. Mais elle parle pas de la recette, elle parle de ta vie. Je te lâche. Arrête de douter, tu t'en sors bien. Bon, alors, il semblerait qu'elle se mette dans le canapé avec toi de temps en temps pour lire. Parce que je la vois mettre des lunettes et je la vois lire. Au fond. Moi, je ne le lis pas. Oui, mais elle, elle se met dans le canapé à côté de toi et elle lit. Elle lit. D'accord. Elle, je la vois, elle est dans le coin du canapé, il y a les lunettes, le bouquin et elle a même les pieds croisés au bout. Et elle lit. Je pense qu'elle passe beaucoup de temps près de toi. Ok. Elle me dit que tu as des angoisses quand tu es seule. Oh oui. Oui, mais c'est là qu'elle est près de toi. Je pense que si elle me dit ça, c'est peut-être pour que la prochaine fois que ça t'arrive, si tu sais qu'elle est au bout de ce canapé en train de lire près de toi, parle-lui. Oui. Je pense que ça, peut-être que tu vas la ressentir. Fais-le. Tu verras bien. Ok. D'accord ? Oui. Elle me dit que petite, tu avais déjà aussi des terreurs et des angoisses comme ça. Quand tu étais petite. Oui. Tu avais des nattes quand tu étais petite ? Elle m'en faisait tant d'enfants, oui. Oui, tu vois, des nattes. Elle dit que tu avais déjà... Elle me parle de terreurs nocturnes. Des terreurs nocturnes ? Oui. Elle est en train de me montrer que quand tu étais petite, il semblerait que tu voyais des choses. Après, tu me diras, comme beaucoup d'enfants, entre 0 et 6 ans, on voit des choses. Et elle me montre que tu voyais des choses. Et que souvent, c'était ça aussi qui te faisait peur la nuit. Ça t'arrive d'entendre de temps en temps ? Oui. C'est ce qu'elle me montre. Mais t'es... Ça te stresse un petit peu. Je suis complètement paniquée. Oui, c'est ce qu'elle me montre. C'est pour ça qu'ils y vont doucement. Tu vois ? De temps en temps, un petit chuchotement, un petit mot, un petit truc. Tu n'es pas prête encore. Il y a trop de choses à calmer intérieurement. Mais vraiment, tu n'es pas seule du tout. En tout cas, il n'y a rien de négatif autour de toi, rassure-toi. D'accord ? Ou je pense que si tu te débrouilles bien, la prochaine fois que tu as une angoisse et que tu parles à ta maman et que tu arrives à remonter tes vibrations, parce que c'est aussi ça, pour pouvoir communiquer, il faut avoir les vibrations qui sont hautes. Et quand on est en panique ou en stress ou pas bien, forcément, elles sont vachement basses. Et là, forcément, la communication, elle ne passe pas. Mais je pense que tu peux essayer d'entendre ta maman. La prochaine fois que tu ne seras pas bien, au lieu de te laisser aller à cette mélancolie ou à cette angoisse, essaie de repenser à ce qu'on est en train de se dire. Et dis-lui, maman, si tu es là, communique avec moi ou aide-moi. Tu vois ? Communique avec elle. Elle n'est jamais loin, je te dis. Regarde le bœuf bourguignon, alors tu penses. Évidemment. Ben oui. Tu avais des problèmes à l'école par rapport aux autres enfants ? Oui. Tu étais montrée du doigt, tu étais un peu spéciale, c'est ce qu'elle me montre. Tu as souffert de ça. Oui, beaucoup. Oui. Tu te sens à part, elle me dit. Oui. Oui. Elle me dit que tu as oublié, que tu as grandi. Oui. Je pense que tu repenses souvent à des choses de ton passé justement et aux souffrances passées. Et c'est là qu'elle dit, tu as oublié de voir que tu as grandi, tu n'as pas assez de recul. Il faut te rendre compte que voilà, tu as quel âge ? 42 ans. Tu n'as pas assez de recul sur ça. Il faudrait travailler un peu là-dessus. Coupe ton passé, ne te retourne pas. Le passé, c'est le passé, ça n'existe plus. Oui. Elle me dit de te dire que dans les gens que tu as fréquenté quand tu étais petite et qui se sont un peu moqués de toi, il y en a qui t'en viraient maintenant. Ça me fait ressentir des gens qui sont seuls, qui n'ont pas réussi leur vie façon de parler. Et là, je te parle d'un point de vue purement humain et terrestre, mais des gens qui n'ont pas de famille, n'ont pas d'enfant ou sont seuls. Tu vois, et elle me dit de te dire qu'il y en a qui t'en viraient. Donc, saisis la chance que tu as. Oui. Alors, tu me dis que tu ne lis pas, mais est-ce que tu écris ? Ça m'est arrivé. Je te vois écrire, oui. Je te vois écrire ton histoire. Je te vois écrire un journal intime, quelque chose. Je te vois écrire. Ça m'est arrivé, effectivement. Ben, continue. Reprends. Ce serait peut-être pas mal. Si on me le montre, c'est qu'il y a une raison. Ou alors, relis ce que tu as écrit, peut-être. Pour voir le chemin que tu as fait depuis. Et continue d'écrire. Je ne sais pas si ta maman, elle l'a lu de son vivant, mais elle me dit, j'aimais bien lire. Alors, peut-être que de là où elle est, elle a vu tout ce que tu as écrit. Ou alors, c'était quand elle était encore là. Mais elle me dit, elle aimait bien lire. C'est peut-être ça qu'elle lisait avant qu'elle m'a montré. Oui. C'est possible. Tu as la chance qu'elle soit près de toi comme ça. Franchement, même moi, je t'en vis, tu vois. Parce que moi, on me dit que la mienne est là, mais... Elle est partie tellement, tellement vite aussi. Enfin, voilà. Elle est tellement coupée. Oui, je sais ce que c'est. Je reviens juste sur ton père. Donc, lui, il est encore là. On est bien d'accord. OK. Il ne s'entendait pas bien ou... Oui, c'est d'accord. Parce que je sentais ça. Je disais, oh, mais bientôt, un jour, tout le monde sera heureux. Enfin, nous ensemble. C'est un peu la grimace l'air de dire non. Donc, d'accord. Elle dit, ma mission, c'est de veiller sur toi. Tu vois, comme maman ici et maman de l'autre côté. Donc, c'est vrai. C'est très chanceuse. Elle dit qu'en toi, tu ne sais pas, moi, je sais. C'est pour faire des choix dans ta vie. D'accord. Donc, laisse faire. Lâche prise, maman, tu vois, ton travail, tout ça. Laisse faire. Elle s'occupe de tout. D'accord. Il y a une amie à qui tu vas raconter cette séance après. Ma fille. Ah, c'est ta fille. Elle me disait que dès qu'on aurait terminé, tu allais raconter. Ah, une femme. J'avais une femme, une jeune femme. Une amie, je pensais que c'était une amie. Oui. Comment s'appelle ta fille ? Samantha. Elle est très évoluée, Samantha. Oui. C'est des fois un peu elle, la maman. Oui. C'est une vieille âme, Samantha. Elle est là pour prendre le relais de ta maman dans ta vie, justement. Elle comprend beaucoup de choses et elle sait beaucoup de choses sur toi. Oui. Elle est née après le décès de ta... Non ? Elle n'est pas née après le décès de ta maman. Non, parce que j'ai l'impression qu'elles se sont connectées ou qu'elles se sont rencontrées déjà. C'est pour ça que je te dis ça. Il y a un lien. Il y a un lien. C'est le chien qui fait ça ? Qui crie ? Pardon ? C'est le chien, oui. Oui. Samantha, elle t'apaise. Elle est paisible. Oui. On montre qu'elle te fait vraiment du bien. Oui. Mais elle est un peu trop adulte. Je connais, la mienne c'est pareil. C'est marrant cette génération qu'on a là. Oui. Mais la mienne c'est exactement pareil. mais on me fait juste ressentir qu'elle n'oublie quand même pas d'être qui elle est. Parce qu'elle est très près de toi, très protectrice, très maternelle. Mais bon après, avec le recul là, maintenant c'est à titre perso que je te dis ça, on a beau leur dire, voilà. Ils sont comme ils sont, je vois la mienne, ça ne sert à rien. Et là maintenant je me rends compte qu'il y a bientôt l'âge adulte, c'est trop tard. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont passés à côté de leur enfance. Tu vois qu'ils sont... Samantha, elle a des facultés. Ça va se développer. Oui. Et ça va se développer. Mais il faudra qu'elle en fasse quelque chose parce qu'on me montre qu'elle a tendance à vouloir l'étouffer. Enfin, pas le dire et ça ne l'effraye pas. C'est juste que, voilà, c'est quelque chose qu'elle tait, qu'elle garde. Elle est discrète là-dessus, on va dire. Mais c'est pour son chemin qu'on lui parle, qu'ils sont là. C'est vraiment pour la guider. Elle les sens, elle sent tout. Mais il n'y a pas que sentir, elle va les voir, les entendre. Mais c'est vraiment pour la guider sur son chemin, tout simplement. D'accord. Je me rends compte, tu vois là, c'est une parenthèse, mais je me rends compte dans mes guidances que j'ai beaucoup de personnes avec des ados, ou des jeunes après 10 ans, on va dire, qui ont des jeunes qui entendent. La mienne, là, c'est pareil, c'est éveillé. Maintenant, ça y est, il commence à avoir des visions en plus. Ça va très vite. Et c'est cette nouvelle génération qui fait notre futur et tant mieux. Mais les vibrations de la Terre étant tellement élevées, les leurs sont aussi vachement élevées. Et là, ça va très, très vite quand même dans les derniers temps, je trouve. Donc, leur évolution est très rapide par rapport à nous qui mettons, tu vois, 40 ans ou plus. Mais bon, c'est une bonne chose. Et ton fils, son prénom, c'est quoi ? Jonathan. Jonathan, il a des capacités, mais il ne le sait pas. Ah, il le sait, mais il fait comme s'il n'avait rien. Oui, voilà, parce qu'il n'en fait rien. Alors, je suis allée trop vite dans mon ressenti. Il le tue. Mais voilà, il l'enfuit et c'est comme si ça n'existait pas, en fait. Il n'en fait rien. C'est ça. Et quand ça lui arrive, il crie fort dessus pour que ça s'arrête. Oui. Il y a un très fort lien entre Samantha et Jonathan dans leur incarnation. Très, très fort. Alors, c'est presque comme des jumeaux, je dirais. C'est très, très fusionnel. C'est rigolo, parce qu'on montre leur prénom. Jonathan, Samantha. Ça finit par THA, les deux. Et on montre les prénoms qui se tiennent. Tu vois, on les montre à l'envers, avec cette partie de prénom qui se tient. Juste pour montrer la reliance qu'il y a entre eux. Ouais, tes deux enfants, ils ont déjà une grande évolution et une grandeur d'âme très élevée. Mais c'est bien parce que je sens vraiment de belles ondes. Il y a de belles énergies. Tu vois, je suis même étonnée, à la limite, que tu sois aussi angoissée, parce que vraiment, tu es entourée de super belles vibrations. C'est comme des boucliers, tes enfants, tu vois. Donc, non, tu ne risques rien du tout. Il ne risque rien. Tout va bien. Fais confiance. On me dit que le fait que vous soyez seul tous les trois, ce n'est pas pour rien non plus. Ça n'aurait pas pu se développer comme ça, on me dit. On dit que c'est Samantha qui va tirer Jonathan vers le haut. Donc, laisse venir. Laisse encore quelques petites années. Ça va évoluer. Le moment qu'elle, surtout, c'est la voyant. Elle voit. Je sais pas si elle voit des jetés. Ouais. Et Jonathan, c'est comme s'il ne voulait pas passer pour un fou auprès de ses amis. C'est comme s'il avait l'impression qu'on le prendrait pour un schizo. Ça le dérange profondément que de ses amis. Clairement. Ouais, ses potes. Tu regardes demander à ta maman si elle avait encore quelque chose à me dire ou non. Elle écoutait là. T'as pas d'autres questions ? Euh, non. Non ? Non, ça répond à mes questions, mes enfants, mon papa. Non, écoute, non, j'en ai pas d'autres. Je pense qu'ils ont été assez efficaces et ils t'ont fourni toutes les infos dont tu avais besoin. C'est ça. Je remercie ta maman parce qu'elle était tout de suite là. Ça, c'est cool. On a été obligée de lui demander de venir. Ouais. Ok. Bah, écoute. Voilà. On va rester là. Je remercie. Je vais arrêter ta vidéo. Ok.